Vous aimez les ananas, mais ce n'est pas facile à découper. La peau de l'ananas est très dure, même si on a un très bon couteau. On retire d'abord une partie de la peau. Il faut retirer les yeux un par un. Quand on a coupé la tranche, on a le cœur qu'il faut retirer aussi. Et ensuite, on coupe la tranche finale. On retire le cœur, mais ce n'est pas facile. J'ai la solution, regardez. C'est très sympa. La nouveauté, c'est le vide-ananas. Voilà le vide-ananas. Il va se permettre de vider complètement l'ananas par une simple rotation. Le corps est en plastique alimentaire. Ici, une lame en acier inox pour découper le cœur de l'ananas. Une poignée amovible pour retirer ensuite le centre. Dans un premier temps, on va couper l'arrière de l'ananas. On va couper la tête également. Voilà. Positionnez le vide-ananas bien au centre. Et on commence à tourner avec une légère pression. On a un travail qui est net et qui est propre jusqu'à la fin. Le résultat est total et final. Pour découper l'ananas parfaitement. Pour retirer le cœur, une simple fourchette et le tour est joué. L'ananas est découpé tranche par tranche un petit peu en accordéon. Si on veut réaliser une tarte ou des beignets par exemple, on donne un petit coup de couteau et à ce moment-là, on récupère toutes les tranches une par une. Ce qui est très très sympa et très agréable au niveau de la pâtisserie. Un fond de pâte feuilletée, un appareil à bûcher dans le fond. On dispose les ananas coupés, bien sûr, avec le vide-ananas. Et on va légèrement meringuer le dessus, ce qui va être très joli. Ensuite, à la cuisson. Et voilà. C'est tout. Et on met au four. Grâce au vide-ananas, les beignets sont bien coupés en tranches régulières. Ce qui permet de réaliser de magnifiques beignets en quelques instants. On est sur une salade de fruits. Alors là, en ce moment-là, on va donner deux coups de couteau de façon à obtenir des quartiers. On va disposer sur la salade de fruits. Pour la cuisine, pour faire du sel essucré, on va d'abord couper en deux. Séparer les deux parties. Et ensuite, émincer assez finement l'ananas. De façon à faire, par exemple, un sauté de porc à l'ananas ou des crevettes thaïlandaises. En quelques instants, ça sera fait en tout petits morceaux. Les poivrons rouges et verts sont revenus. On a jeté les crevettes, le sel, le poivre. On fait rôtir légèrement les ananas avec. Et on va faire comme aux antilles. On va flamber le tout. Le découpe ananas est facile à nettoyer avec un simple jet d'eau. Il passe également au lave-vaisselle. Le découpe ananas est facile à ranger. Il prend très peu de place. Grâce à sa poignée amovible, le découpe ananas est facile à utiliser. Le découpe ananas est un ustensile de cuisine idéal et indispensable. Alors procurez-vous vite le découpe ananas. Il est fait pour vous. Un produit de la gamme Kitchen Pro. Merci. 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 Merci.